bonjour Rebecca donc voici le résumé de ce que nous avions fait la dernière fois alors je voudrais d'abord revoir certaines choses parce que j'ai pas reçu les devoirs et donc quand on fait la conjugaison des verbes par exemple savoir devoir falloir pouvoir vouloir ça c'est important d'accord alors essaie de me renvoyer les devoirs si tu peux sont ça je l'enlève alors ça c'était la page je sais plus c'était 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 hop on enlève ça on enlève alors faire les exercices 3 4 5 ok donc ça on avait vu que les verbes devoir falloir etc sont très importants parce que ils vont nous permettre de connaître un comportement qui est un peu différent parce que on peut ajouter un verbe à côté je vais partir je vais pleurer je vais dormir je vais manger je vais préparer à manger ok d'accord donc je peux je veux je dois je sais ok et il faut donc ça c'était un petit résumé de la prononciation est ce d'accord et le verbe en l'air avec les terminaisons en gvr cv r y r et l r d'accord bon non j'avais besoin d'éternuer alors maintenant alors ça c'est le 5 octobre je crois que c'est la leçon lui je fais jamais attention j'ai un fichier excel qui me permet de voir un peu tout ce qui se passe donc un chat une chatte c'est soit masculin soit c'est féminin voilà donc on peut dire il est où on peut dire elle d'accord les loisirs que tu aimes que tu aimes faire ou que tu aimes donc il y a des gens qui aiment le sport sport tricoter ça peut être knitting qu'est ce que ça peut être ça peut être peindre de print bricoler du way way ok tu m'avais dit que j'aime parler au téléphone j'aime parler au téléphone ou alors on peut dire j'aime téléphoner je me téléphoner j'aime jouer du piano j'aime la musique j'adore la musique donc on va hop on va mettre ça j'adore la musique avoir des goûts hétéroclite avoir les goûts hétéroclite ça veut dire en fait diverses d'accord et mais toutes les musiques ou avoir des goûts diversifiés tu aimes cuisiner je préfère cuisiner qu'acheter ou alors je préfère je me préfère manger à la maison ok c'est ce qu'on dit je préfère manger à la maison bon il ya beaucoup de gens qui vont manger à la cafétéria parce que c'est ça fait partie de comment ça s'appelle de l'entreprise donc l'entreprise va fournir le le déjeuner d'accord lunch et ça permet à beaucoup de gens de pouvoir économiser dessus alors le à la cafétéria de l'entreprise il y en a beaucoup qui vont manger dedans concernant la concernant le le tabou religieux en france il ya des chrétiens il ya des protestants il ya des juifs il ya des musulmans et catholique c'est une forme c'est un pays catholique c'était catholique maintenant ça change mais la religion tu verras des gens aller à l'église mais ce sont des gens qui ne sont pas toujours croyant d'accord qu'ils ne sont pas toujours qui 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 suivent des traditions mais qui ne n'ont pas forcément la croyance en dieu d'accord il ya une croyance en quelque chose mais c'est devenu tu sais le catholicisme était très très présent dans la vie quotidienne que les gens sont devenus fatigués d'accord parler ouvertement de la politique des religions ce n'est pas toujours possible en france mais tu peux en parler mais faire attention les gens sont plus séculaires ok on a aussi la présence de la laïcité qui est important c'est la séparation de l'état de l'église l'église a été présente dans l'état pendant très très longtemps dans la royalie et le royalisme la monarchie c'était très très présent on a eu plein de guerres de religions également qui ont fait que on est vraiment fatigué de ça on veut quelque chose d'indépendant voilà alors les orthodoxes je pense qu'il faut quand même trouver un juste milieu entre l'absence de religion et des religions qui sont trop comment dire trop trop strict d'accord après les élections penses tu que les états unis vont se calmer pas du tout tu m'avais dit pas du tout pas du tout parce que je pense que il ya des gens la nature humaine sera toujours la même moi j'ai des amis américains qui sont extraordinaires mais c'est vrai que là quand on regarde les les actualités on se dit mais qu'est ce qui se passe dans ce pays qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui se passe tous les coups sont permis en politique donc sauver par une élection ce n'est pas possible une élection présidentielle ne va pas sauver le pays malheureusement tous les coups sont permis en politique tout est calculé donc il faut être vigilant avec les informations données par les médias les sondages etc attention à connaître connaître c'est plus un nom par exemple je connais cette femme je connais cette femme cet homme ce pays cette ville ce restaurant ce livre ce film d'accord savoir c'est plus avec un verbe d'accord par exemple je sais je sais nager je sais cuisiner blablabla ok et on peut dire également je sais pourquoi il est malade par exemple je sais comment il est venu et je sais quand il est parti d'accord je sais pourquoi il n'aime pas les je sais pas moi les champignons etc d'accord je suis d'accord à gris et je sais que mes parents m'aiment je sais que mes parents m'aiment on a que d'accord je sais que payer en fait payer on a des une langue française qui a connu des changements énormes à travers les siècles faut le dire à travers les siècles bon qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que on a des gens qui ne sont pas très comment dire qui ont voulu simplifier la langue française parce que on a pendant des siècles une population française qui ne parlait pas très bien le français qui n'écrivait pas très bien le français donc on a voulu rectifier ça en simplifiant la langue française pour le peuple ça n'était pas vraiment un avantage parce qu'on a complètement défiguré beaucoup de règles grammaticales c'est pour ça qu'il y a beaucoup de de contradictions il ya beaucoup d'exceptions alors payer c'est pour ça qu'on a des fois les les deux versions voilà donc quand je vais aussi au supermarché je paye avec ma vie ça où je paye ok moi moi j'aime bien le i i i y y y d'accord parce qu'on a beaucoup de de verbes qui vont utiliser cette formule d'accord attention à magazine magazine a store a magasin ok magazine magazine ok voilà et voilà ok alors ce qu'il faut faire attention c'est aussi les quantités les quantités comme sommes du de la d donc je veux du fromage donc ici on sait que sommes c'est du masculin de la féminin de l apostrophe d d'accord mais là on a vu un autre pronom en qui peut également dire sans d'accord donc je veux du fromage à et je veux du fromage on sait ce que ça veut dire ay mon simple j'en veux d'accord j'en veux donc pourquoi ça me fait ça voilà alors un peu plus ou un peu moins concernant le fromage comme ça ça va etc d'accord alors nous ce qu'on a fait c'était communication page 14 et les devoirs et bien ça sera la page 15 alors voyons un peu communication intermédiaire communication progressive qui est la page 14 et 15 c'était ça voilà donc toi tu vas faire les exercices en page 15 d'accord et là on a on a écouté les trois dialogues d'accord donc je voudrais attention une livre c'est 500 grammes attention aux questions combien je vous mets je mettez mans ou donnez mans c'est la même chose mettez mans donnez mans d'accord je voudrais quatre oranges madame et avec ceux ci il me faudrait un kilo de haricots verts voilà voilà donc fait attention aux questions réponses combien je vous mets de cerises parce qu'on n'a pas précisé la quantité maintenant on dira mettez mans un bon kilo d'accord chez le fromager donc je voudrais un beau morceau de cantal bon cantal c'est un fromage dur qui vient du centre de la france et alors un petit pot de crème fraîche voilà ce sera tout oui mettez moi aussi ok mettez mans mettez moi donc ici on n'a pas besoin de préciser la quantité parce que on dit un petit pot de crème fraîche une petite barquette en fait c'est ça voilà la petite barquette de salade alsacienne j'ai pas trop compris en fait je crois que c'est plus une salade de pommes de terre pour vérifier je voudrais aussi de la salade de riz pour trois personnes ok alors combien en voulez vous je vous en mets combien 6 orange donc on précise la quantité avec cette question je vous en mets combien combien en voulez vous etc alors un bon kilo au minimum un kilo mais c'est plus qu'un kilo des fois donc si on a par exemple un kilo et 50 grammes c'est bon c'est un bon kilo j'ai travaillé une bonne heure c'est à dire plus d'une heure ok un beau morceau un beau poulet appétissant et gros c'est généreux donc page 15 il faudra faire ça d'accord passe une très bonne soirée une très bonne semaine et on se voit donc lundi prochain au revoir et bk à bientôt